Bonjour Natacha, bonjour à tous et ce matin, Zakkou, il y reçoit Nourdine Dallane, président du conseil de surveillance de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Nourdine Dallane, bonjour. Bonjour André, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, vous venez de La Réunion, vous y êtes pour une conférence, donc là-bas, et vous vous êtes intéressé, en marge de cette conférence, c'est un problème qui touche beaucoup de maorais, la problématique des évassanes vers La Réunion, et essentiellement de l'accueil des malades. Vous avez eu plusieurs rencontres sur place et on va en parler. Alors donc, je disais, votre déplacement était à l'origine tout autre chose, c'est ça ? Effectivement, on avait un déplacement, moi et mon premier vice-président, monsieur Nizari, que je salue, du déplacement dans le cadre de la conférence inter-CAF des DOM. Donc, c'est une conférence qui réunit tous les deux ans les CAF de l'Outre-mer pour évoquer les problématiques spécifiques aux caisses d'allocations familiales de l'Outre-mer. Donc, étant à La Réunion, il va de soi, en tant que maorais, et d'autant plus au président de la caisse de sécurité sociale, de nous intéresser aux problématiques des évassanes qui animent régulièrement nos conseils. Donc, c'était pour nous une occasion d'aller toucher du doigt sur place comment nos concitoyens vivent ce dispositif et comment les instances là-bas, l'hôpital de Belle-Pierre notamment, vivent ce dispositif et quelles sont les difficultés éventuelles qu'on peut essayer d'améliorer à notre petit niveau. Alors, donc, vous avez vu, vous avez vécu cette difficulté à travers des témoignages également de maorais sur place, des patients, mais également des familles. D'abord, Nordine Dallan, on sait qu'il y a déjà une petite difficulté dès le départ puisque certaines institutions de La Réunion refusent ou acceptent difficilement la carte vitale venant de Mayotte ou parfois l'attestation parce que tout le monde n'a pas encore la carte vitale. Comment déjà régler cette problématique-là ? Écoutez, pour nous, c'est un problème d'actualité parce que la carte vitale, on a la même carte vitale que tous nos compatriotes du national. Et s'il arrive à des prestataires de le refuser, nous avons mis en place, sur place, une cellule de liaison à l'île de La Réunion qui est là justement pour s'assurer de l'accès au droit à l'ensemble de nos assurés sociaux. Et donc là, je peux vous assurer que le nécessaire est fait au niveau de la caisse. Et d'ailleurs, ce genre de questions reflètent également les difficultés que j'ai pu rencontrer là-bas, c'est l'information. Les gens ne sont pas informés de l'ensemble de leurs droits. De l'ensemble de leurs droits quand ils y vont par leur propre moyen ou bien quand ils y vont dans le cadre de l'EvaSan. Donc, on a une cellule de liaison qui est au centre hospitalier de Belle-Pierre, deux collègues de la caisse qui sont vraiment là pour assurer l'accès au droit. Mais il y a vraiment, et je l'ai vécu, quand je n'avais pas ma carte vitale, je présente mon attestation et on me refuse l'accès puisque normalement, on est tous censés avoir la carte vitale. C'est un problème de, comment dire, ce problématique peut se poser même à Mayotte. Quant à certains professionnels de santé, vous n'avez pas la carte vitale, ils peuvent vous refuser l'attestation aussi parce que c'est des problèmes de facilité de gestion. Avec la carte vitale, la communication est traitée de manière informatique entre le prestataire et la caisse de sécurité sociale. Alors que pour l'attestation, c'est une demande manuelle qui est faite auprès de la caisse de sécurité sociale et ça peut prendre du temps et si jamais les droits ne sont pas à jour tels que c'est apparu sur l'attestation, ça ne garantit pas auprès du professionnel de santé c'est qu'effectivement, sa prestation sera payée. Donc c'est vraiment une affaire de confiance entre le prestataire de santé et la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Mais bon, les choses vont se régler sur ça. L'idéal, c'est vraiment d'avoir la carte vitale. Oui, mais quand on n'a pas la carte vitale, puisque parfois, on ne l'a toujours pas, on attend toujours cette carte vitale pour beaucoup d'assurés de Mayotte. Ils espèrent l'avoir, mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi le problème de langue et de traduction pour les personnes non accompagnées. Ici à Mayotte, on peut ne pas parler couramment français, mais il y a toujours à l'hôpital un infirmier, une personne qui peut traduire que ce soit le kibushi ou le shimaoré. Arriver à la réunion, ce n'est pas le cas et parfois, ça peut être dramatique. Effectivement, ça fait partie des difficultés qui sont régulièrement remontées par les compatriotes que nous avons rencontrés là-bas. Une difficulté qui est également évoquée par les professionnels de l'hôpital Belle-Pierre parce qu'il y a toute une préparation qui normalement devrait se faire avant l'arrivée du patient et va s'aner à l'île de la réunion. Notamment, fournir ce type d'informations. Quand on envoie un patient là-bas et que les médecins ne connaissent pas les difficultés de ce patient-là, s'il a un handicap, s'il ne sait pas parler la langue, tout ça, si ces informations sont transmises suffisamment en amont, ça permet à l'hôpital là-bas d'anticiper la chose et de prévoir, notamment, l'interprète. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est vraiment une préparation en amont qui devrait être faite. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un interprète sur place ? Il y a un interprète sur place, mais vous comprendrez qu'avec le flux de patients augmentant, on ne peut pas dépêcher un interprète au pied levé. Ça demande une certaine préparation. Il y a des patients qui arrivent à Saint-Denis, d'autres qui vont à Saint-Pierre. Donc, ça demande une organisation. Mais effectivement, ça fait partie des leviers qu'il faudrait mettre en œuvre pour accompagner nos malades parce que c'est vraiment la problématique. C'est accompagner nos malades. Et pour accompagner nos malades, plusieurs dispositifs peuvent être envisagés. Moi, j'ai constaté qu'il faudrait vraiment activer le tissu associatif à la réunion parce que ce n'est pas la Caisse de sécurité sociale qui va recruter un traducteur. Le même problématique qui s'oppose ici à Mayotte. Regardez une simple chose. Moi, j'ai été vraiment choqué quand un médecin me dit qu'on a un patient qui arrive ici. Il ne sait même pas de quoi il souffre. On ne lui explique même pas au départ de Mayotte de quoi il souffre. Donc, il arrive là-bas. Il a déjà du mal à s'exprimer. Il ne sait même pas de quoi il souffre. Donc, lui-même, il n'est pas préparé psychologiquement aux soins qu'on va lui prodiguer. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement aussi bien ici à Mayotte. Il y a une anticipation à faire et de l'autre côté à la réunion qu'on puisse avoir à la fois un dispositif d'accompagnement sur place que ce soit au niveau de notre délégation à Mayotte. J'étais très ravi de voir vraiment qu'ils sont très, très sensibles sur le sujet. Ils se mobilisent beaucoup. On a beaucoup de bénévolats qui se mettent en place. Mais il y a nécessité vraiment d'avoir un tissu associatif fort qui permette d'accompagner nos compatriotes parce que ce sont nos compatriotes qui sont à la réunion. Donc, comme toute communauté, il y a une tissu associative qui pourrait les accompagner pour faire face à cette barrière de la langue pour, dans le cadre de leur séjour, pour pouvoir les accompagner au jour le jour, ne serait-ce que pour aller visiter des malades. Il y a des gens qui sont isolés dans des logements. Ils n'ont pas de visite. Et tout ça, ça ne contribue pas à leur rétablissement dans les meilleurs délais. Que ce soit au niveau de la nourriture également. Nourriture, hébergement. Nourriture, tout à fait. Mais la nourriture, ça, ça ne se décrète pas. Tout ça, c'est le tissu associatif derrière qui pourrait, comment dire, influer. Certaines associations reprochent justement que, voilà, il y a du bénévolat, certes, mais ils ne sont pas assez soutenus également par les autorités ici. Et cela pose des problèmes parfois parce qu'ils ont besoin d'être soutenus. Et officiellement, il y a besoin d'un coup de pouce. Oui, il y a besoin d'un coup de pouce. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un travail concerté entre la délégation de Mayotte, c'est-à-dire le conseil départemental, le centre hospitalier de Mayotte et bien sûr, nous, à la Caisse de sécurité sociale pour essayer d'identifier et d'apporter le maximum d'accompagnement à nos compatriotes qui sont à la réunion. Le soutien, il peut provenir de plusieurs acteurs. C'est des associations qui sont à la réunion et auprès même des autorités réunionnaises, il y a des aides qui sont allouées aux associations qui accompagnent les malades, qui accompagnent les gens qui sont... Mais il ne faut pas attendre que tout provienne également de Mayotte. On est à la réunion. Moi, c'est ce que j'expliquais aussi à la suite de la réunion. Les patients, quand ils arrivent là-bas, c'est des patients réunionnais. Un Français qui se soigne dans n'importe quelle région, c'est un patient de cette région-là. Donc, il faut aussi que le CHU, les associations réuniais, puissent accompagner nos malades. D'ailleurs, j'ai eu l'engagement auprès de la direction du CHU que deux assistantes sociales seront recrutées, dont une parlant le Chimaoré, pour accompagner nos concitoyens. Mais ça ne sera pas suffisant parce que les difficultés sont nombreuses. On arrive là-bas, on est loin de tout. On a besoin de beaucoup plus d'attention que quand on est ici à Mayotte. Parce que moi, on ne m'a pas beaucoup parlé de souffrance quand on arrive à l'hôpital. Mais les souffrances, on les a déjà ici à Mayotte. Mais le fait qu'on soit à Mayotte, le ressenti est beau qu'on n'a pas le même niveau de sensibilité que quand on est isolé à l'extérieur. Donc, on a besoin davantage de soutien quand on est à l'île de la Réunion. Alors, vous parlez de patients français, mais il y a également des patients d'origine étrangère ou même en situation irrégulière qui sont parfois évassanées, des situations qui deviennent encore plus complexes puisque certains apparemment disparaissent dans la nature. Ça donne une mauvaise image de Mayotte. Comment est-ce que vous gérez ça ? Écoutez, ça, ce n'est pas une problématique de la Caisse de sécurité sociale. Ce sont des patients qui arrivent à Mayotte qui sont évassanés en dehors du circuit de la Caisse de sécurité sociale. Ce n'est pas la Caisse qui finance leur évassane ni leur soin à la Réunion. Donc, c'est un problème de droit commun. Voilà. N'importe quel étranger qui disparaît pour tout, ça regarde les autorités. Je n'ai pas d'avis à donner à ce niveau. Évassanés étrangers ou français, parfois, il y a des décès à la Réunion et le retour des corps devient très complexe. À qui est la charge, etc.? Ça, c'est des choses qu'on vous a peut-être également relayées. Comment est-ce que c'est, comment on dit, géré ce genre de situation ? Ça fait partie des informations, effectivement, qu'il faut vraiment mettre l'accent dès le départ de Mayotte. En cas de décès pour les évassants, la prise en charge du retour du défunt est assurée par la Caisse de sécurité sociale jusqu'à l'aéroport de Mayotte. Pour les autres assurés sociaux de Mayotte qui sont à la Réunion de leur propre gré, il y a des aides du Conseil départemental pour le rapatriement des corps. Donc, ce n'est pas le même dispositif. Ça peut prendre un peu de temps, mais la délégation de Mayotte qui est là-bas fait un gros travail à ce niveau-là. Pour le reste, la population dont vous parliez tout à l'heure, là, c'est un dispositif que j'ignore. Alors, on peut revenir sur l'accueil des personnes, des patients maorais envoyés à la Réunion et Vassané. Aujourd'hui, comment se passe l'hébergement lorsque ces patients sont amenés à rester un peu plus longtemps que prévus ? Quand le patient doit continuer à suivre des soins sans nécessité d'hospitalisation et qu'il est en situation d'évassane, il y a des logements qui sont gérés par les hôpitaux. C'est-à-dire des hébergements temporaires non médicalisés qui leur sont proposés. Chaque structure médicale, que ce soit le CHU, que ce soit la clinique, dispose d'un parc de partenaires de logements qu'il propose aux patients. Et les patients sont libres de les accepter ou pas. Ça, c'est très important. Donc, ces logements sont accordés avec un libre consentement éclairé du patient. Donc, si le patient ne souhaite pas aller à ces hébergements-là et qu'il y ait un évassane, je rappelle que l'évassane, dans le cadre de l'évassane, l'hébergement est pris en charge et la nourriture durant tout le séjour. S'il ne souhaite pas intégrer ces logements-là, libre à lui de s'adresser à d'autres structures qu'elles soient conventionnées par la caisse de sécurité sociale ou bien des structures hôtelières. Et il y a des barèmes de remboursement ou de prise en charge. Quand c'est des logements qui sont d'ores et déjà conventionnés par la caisse de sécurité sociale, il n'y a aucune avance à faire. Donc, la personne s'adresse à l'hébergement et à la structure, justement, sociale qui est là-bas et qui oriente nos patients pour intégrer ces logements-là. Mais je veux dire, ici, c'est vraiment un accord libre et éclairé de nos patients pour intégrer ces logements-là. Encore faut-il que cette information leur soit donnée. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que parfois, certaines personnes se retrouvent dans la solitude. un journaliste sur place nous relatait l'exemple frappant d'une personne à mobilité réduite, quasi non-voyante et qui a été envoyée là-bas, seule. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un dispositif d'accompagnement dans des cas exceptionnels comme ça, d'un membre de la famille, par exemple ? Si, il y a un dispositif d'accompagnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la commission des Vassans, c'est une commission qui est indépendante, c'est elle qui donne le feu vert sur l'accès à les Vassans. Le patient peut être Vassané, il peut ne pas bénéficier d'un accompagnement dans le cadre de les Vassans. Il peut y avoir une demande ultérieure d'accompagner le malade dans le cadre de les Vassans qui peut être accepté ou ne pas être accepté. Mais tant que cet avis médical n'est pas accordé par la commission des Vassans, il ne peut pas rentrer dans le dispositif des Vassans. S'il arrive effectivement, j'en ai été témoin, de situations de personnes qui ne sont pas autonomes et qui nécessiteraient un accompagnant sur place, que ce soit le conjoint, que ce soit le parent, et qu'ils n'ont pas pu bénéficier de les Vassans, il existe d'autres mesures d'accompagnement social au niveau de la Caisse de sécurité sociale du malade, que ce soit des aides d'urgence d'accompagnement ou bien des aides individuelles qu'on peut octroyer au fil de l'eau selon les situations. Mais idéalement, effectivement, l'accompagnant serait la mesure la plus appropriée, mais il ne nous appartient pas d'apporter du jugement sur des décisions médicales. Merci beaucoup, Nourdine Dallan, d'avoir été l'invité de Zaccoli. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de surveillance de la Caisse de sécurité sociale. On avait encore beaucoup de questions. On aura certainement l'occasion de vous inviter à nouveau ici dans Zaccoli. Merci. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada